Amis pêcheurs à la mouche, bonjour, nymphes en série limitée numéro 6, la bip-bop. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces pim-pam-boum-boum-bip-bop ? Et bien en fait, il y a une tradition dans le montage de mouches européens qui font que des nymphes bicolores d'apparence très simple et très visible, elles ont souvent des noms un peu cons, comme ça, un peu simple. Mais derrière la simplicité se cache comme d'habitude une efficacité redoutable. Et en fait, cette sympathique nymphe bicolore bip-bop, et bien moi je me la suis fait là pour aller traquer les barbeaux en eau peu profonde avec le gamin dans le dos. Parce que vous me donnez beaucoup de boulot à l'étau et de temps en temps, je prends une ou deux heures vite fait pour aller pêcher les barbeaux. Et ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête de faire une nymphe à barbeaux plus légère, parce que vous savez bien que je suis le roi du boulet, c'est-à-dire que je suis réputé avec des nymphes lourdes. Donc il y a tout ce que vous voulez dans la collection standard en termes de CO2, CO3, des céramiques avec des tétanches pour pêcher les barbeaux au fond. Maintenant, il y a souvent des poissons faciles, des barbeaux, des arc-en-ciel, des chevennes, des ombres faciles, qui peuvent s'attaquer avec des nymphes à vue où il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité. Et c'est là que c'est mon plaisir de faire les choses de l'étau à la rivière, parce que je fais des allers-retours entre la rivière et l'étau. Et je réfléchis, quand je suis au bord des courants, à un tricoptère qui se voit très bien. Et en fait, vous savez que les choses qui se voient le mieux dans l'eau, c'est soit les choses fluo, soit les choses noires complètes, ou les choses blancs complètes, qui ont un contraste énorme, puisque c'est des couleurs qui se voient très peu dans la rivière. Et du coup, moi je me suis dit, je vais me faire une larve de tricot avec un corps blanc perle assez puissant, et puis deux coloris de tête, orange fluo et vert fluo, en fonction des conditions. Et là, je m'explique, si je pêchais les barbeaux en infavu dans rien d'eau, ou les ombres actifs dans rien d'eau sur la Dordogne, sur l'Allier, en Islande, au Canada, enfin vous voyez le genre de profil granictique très sombre, moi je trouve personnellement que le jaune fluo, vert fluo, là chartreuse, ça se voit beaucoup mieux sur des fonds sombres et noirs. Et à l'inverse, si je suis dans des rivières lumineuses, comme par chez moi, dans le Nord-Est, sur Lalou, à Chencé-Buyon, où il y a des barbeaux énormes, à Montbéliard, sur le Doubs, où il y a des barbeaux énormes, sur le Vieux-Rhin, à Haute-Marsheim, où il y a des barbeaux énormes, sur la Basse-Moselle, près de Nancy, où il y a des beaux barbeaux, enfin bref, je ne vais pas vous faire toutes les rivières à barbeaux du département, mais sur des rivières à tendance plutôt lumineuses, claires, et bien moi je trouve que l'orange fluo, ça se voit beaucoup mieux. Donc je ne vous propose, messieurs, non pas un, mais deux coloris de bib-bop, donc moi j'appelle ça un tricot à barbeaux, mais franchement, une arc-en-ciel bien énervée, ou une fario facile, je ne sais pas, en Autriche ou en Slovénie, sur une nymphe comme ça, elle prend, et puis une fois de plus, avec Nymphe Evolution, c'est bien, parce que je fais des petites séries artisanales, donc c'est des choses qu'elles n'ont jamais vues. Le genre de nymphe là, l'espèce de truc bicolore, pétant, et bien c'est du jamais vu. Donc c'est une nymphe en fait qui n'est pas trop lourde, ça fait la taille d'une CC3-CO3 que vous connaissez bien. Si vous commencez seulement à connaître Nymphe Evolution, je vous conseille de bien connaître ma gamme standard, parce que souvent les séries limitées sont en comparaison avec la gamme standard. Et là pour le coup, une CC3-CO3 c'est un boulet, ça fait un gramme, alors que là c'est monté sur le même hameçon, mais il y a une bille laiton, et puis un corps en cordon synthétique. Donc c'est assez léger, mais ça coule quand même. Donc c'est vraiment une belle nymphe pour pêcher sur les gravières, tout ce qui passe en infavu. Voilà, donc celle-là je pense qu'elle va rester longtemps en série limitée, parce que je vais beaucoup pêcher les barbeaux avec, d'ailleurs j'ai déjà pêché les barbeaux avec, mais il faut que j'attende que ça chauffe un peu, que les barbeaux viennent dans un peu moins d'eau. Ça peut aussi tarter du gros cheven, pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, vous serez étonné, ce genre de nymphe, même en Espagne, si elles ont tout vu, vous leur passez ça, ou ça peut aussi être une très bonne nymphe de réservoir. Donc voilà, une nymphe à la fois qui paraît assez simple, mais avec une bonne recherche, parce que l'effet bicolore, il est très visible, et puis ça peut intéresser les poissons. Allez, j'arrête de fanfaronner, parce que j'ai beaucoup de boulot à l'étau avec plaisir. Donc je vous le répète, si j'envoie en 7 jours, c'est que je peux bosser avec grand plaisir. Je ne suis pas en panique, mais par contre le rythme, il est soutenu. Donc très peu de pêche pour moi cette année, mais ce n'est pas grave. Je vous remercie énormément de toutes ces commandes. Voilà, donc je suis à l'étau, j'envoie les commandes en suivi. S'il y a un problème, une urgence, vous m'appelez, sinon je pense que j'aurai du mal à répondre au téléphone, parce qu'il faut vraiment que je produise des mouches de manière conséquente. Et comme d'habitude, le but de cette vidéo, c'était de vous faire un cadeau. Donc je vous offre une nymphe bibbop orange fluo, celle qui marchera dans le plus de cas, pour toute commande passée jusqu'au blablabla. Regardez dans le titre de la vidéo ou dans l'email que je vous envoie pour savoir jusqu'à quand je vous envoie cette nymphe en série limitée. Et je suis sûr que ça vous rapportera du poisson. C'est vraiment une nymphe passe partout. Passe partout, excusez-moi. Voilà, donc moi j'ai vraiment envie d'aller pêcher avec. Là, il fait très très moche en ce moment. Je ne sais pas chez vous. Donc c'est bien, il faut de l'eau. Mais à un moment, j'irais bien pêcher les gravières en nymphe à vue avec cette petite nymphe bibbop. Allez, j'ai des céramiques qui sont prêtes là que je dois finir à les vernir. Donc je vous remercie énormément pour votre fidélité. Voilà, j'envoie en 7 jours. Je suis là, j'envoie en suivi. Surveillez vos emails. S'il y a une urgence ou un colis perdu, vous m'appelez. Allez, bonne pêche à vous, bande de chanceux.